Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Cette dictée reprend des concepts abordés au programme de 5e. Elle s'adresse donc naturellement à un public d'enfants à partir de 11 ans. La principale notion abordée durant cette dictée est l'orthographe de la terminaison en « et » que ce soit dans les formes verbales ou les formes nominales. On va commencer tout de suite par une première lecture. Les enfants énervés refusaient de manger leur repas et préféraient jouer avec la nourriture. « Mangez votre soupe si vous voulez vous développer ! » dit la mère. Mais les galopins n'avaient pas écouté. Et, pour être respectés, la mère désespérée avait employé la manière forte. Ce n'est qu'après une distribution de fessées que la tablée a retrouvé un peu de calme. « Vous avez bien mérité cette punition ! » conclut la mère, attristée de devoir en arriver à de telles extrémités. On va reprendre la dictée plus lentement. Les enfants énervés refusaient de manger leur repas et préféraient... Et préféraient jouer avec la nourriture. Et préféraient jouer avec la nourriture. Point à la ligne. Ouvrez les guillemets. « Mangez votre soupe si vous souhaitez vous développer ! » Vous développez... Fermez les guillemets. « Dit la mère. » « Dit la mère. » à la ligne. « Mais les galopins... » « Mais les galopins n'avaient pas écouté... » « Mais les galopins n'avaient pas écouté... » « Et... » « Et... » « Et... » « Pour être respecté... » « Pour être respecté... » « La mère désespérée... » « La mère désespérée... » « Avaient employé... » « La manière forte... » « La mère désespérée... » « Avaient employé... » « La manière... » « Forte... » Point de suspension. « Ce n'est qu'après... » « Ce n'est qu'après une distribution de fessées... » « Ce n'est qu'après une distribution... » « Une distribution de fessées... » « Que la tablée a retrouvé un peu de calme. Ce n'est qu'après une distribution de fessées que la tablée a retrouvé un peu de calme. » Point à la ligne. Ouvrez les guillemets. « Vous avez bien mérité cette punition. » « Vous avez bien mérité cette punition. » Fermez les guillemets. « Conclus la mère, attristé de devoir en arriver. » « Conclus la mère, attristé de devoir en arriver à de telles extrémités. » « Point final. » Je relis et je vous invite à faire de même afin de vous corriger. « Les enfants énervés refusaient de manger leur repas et préféraient jouer avec la nourriture. » Point à la ligne. « Mangez votre soupe si vous souhaitez vous développer. » « Que la tablée a retrouvé un peu de calme. » Point à la ligne. Ouvrez les guillemets. « Vous avez bien mérité cette punition. » Fermez les guillemets. « Conclus la mère, attristé de devoir en arriver à de telles extrémités. » Point final. Donc on va passer à la correction. Si vous n'êtes pas prêts, je vous invite à faire pause. Sinon, voici le texte sans erreur. Donc on reprend. « Les enfants énervés. » Donc valeur adjectivale qui s'accorde directement avec « enfant. » On a ici un masculin pluriel « es. » « Refuser à yéventer. » C'est un imparfait à la troisième personne du pluriel. « De manger. » Donc ici on a un infinitif. Donc pour déterminer si dans ce cas il s'agit d'un infinitif ou d'un participe passé, on peut remplacer par un verbe du deuxième ou du troisième groupe. Par exemple, si on prend « engloutir. » « Les enfants énervés refusaient d'engloutir leur repas. » Donc on va dire « engloutir » et non pas « englouti » pour garder le même sens. Donc « engloutir » c'est l'infinitif et non pas le participe passé. On en déduit qu'il faut employer l'infinitif pour manger, donc « er. » « Leur repas. » Ils ont un repas chacun, donc pas de « s. » « Et préférerait, à yéventer, jouer. » Donc même chose, infinitif, avec la nourriture. Ici, on a « manger votre soupe ». Donc ici, c'est un impératif. On donne un ordre. « Manger. » Deuxième personne du pluriel « ez. » Votre soupe, si vous souhaitez... Donc là, c'est un verbe conjugué au présent de l'indicatif. Deuxième personne du pluriel également. Même terminaison « ez. » Si vous souhaitez vous développer, infinitif, dit la mère. Mais les galopins n'avaient pas écouté. On a ici le verbe « écouter » conjugué avec l'auxiliaire « avoir » au plus que parfait. « Avaient écouté ». Donc « avoir » lui s'accorde avec « galopin » qui est le sujet. Et « écouter » devrait s'accorder avec le complément d'objet direct situé après. Ici, il n'y en a pas. Et donc pas d'accord. « E. » pour être respecté. « Respecté » est un adjectif. Un parti passé adjectivé. « 1. » Qui s'accorde avec « la mère ». Donc féminin singulier et « e ». Même chose pour « désespérer ». « Avaient employé » encore un plus que parfait avec l'auxiliaire « avoir ». Qui s'accorderait avec le COD s'il était placé avant. Mais ici, la manière forte est placée après la construction verbale. Donc pas d'accord. « E. » « Ce n'est qu'après une distribution de fessées. » Donc ce n'est qu'après... Pas de difficulté. « Ce » c'est « e » évidemment, c'est le démonstratif. « Ne » c'est le verbe « être ». Après une distribution de fessées. Donc s'il y a une distribution, il y a plusieurs fessées. Fessées s'écrit avec un « e ». Et donc au pluriel « e » « e » « s ». Que là « tabler ». Donc « tabler » ici, c'est la même construction que lorsqu'il y a un contenant. Comme une cuillerée ou une pelletée. Ici, on peut imaginer que c'est le contenu de la table, ce qu'il y a autour. En tout cas, c'est la même façon de construire la même orthographe qui se termine par « e ». La tablée « a retrouvé » est placé composé du verbe « retrouver ». Le COD est placé après, donc « pas d'accord » et « un peu de calme ». Vous avez bien mérité cette punition. Vous avez donc deuxième personne du pluriel pour le verbe « mériter ». Vous avez bien mérité au passé composé. Donc on a « ave » « e » « z » « mériter » s'accorderait avec le COD s'il était placé avant. Il est placé après, donc « pas d'accord ». « Mériter » « e » cette punition conclut la mère. Là, on a soit un présent, soit un passé simple. Dans les deux cas, c'est la même orthographe. Donc « ut » « la mère ». « attristé » « e » « c'est la mère qui est attristée. » Le devoir en arriver, donc là on a l'infinitif, à de telles extrémités, donc « telle s'accorde avec extrémité ». Extrémité et « telle » sont au pluriel, on l'entend à la liaison. Et au féminin, donc « telle » « e » « e » « e » « s » et « extrémité », il n'y a pas de « e » à la fin. Et « s » donc. Voilà, cette première dictée de niveau cinquième est terminée. N'hésitez pas à vous évaluer sur d'autres points du programme de cinquième ou pour d'autres classes. Il y a de nombreuses autres dictées sur le site de NetProf. Sont disponibles notamment celles que j'ai mises en ligne. J'ai mis en ligne des dictées qui vont du CE1 jusqu'à la troisième, qui testent différents points du programme. Vous pouvez les retrouver en cliquant sur mon prénom, qui est le lien qui apparaît sous cette vidéo lorsqu'elle sera terminée. Donc je vous dis à bientôt sur netprof.fr.